Bonjour. L'équilibre de la terreur, Clash Yewi, Wallou Benon, Livre Walfou Quotidien, gros nuages sur la tenue du scrutin, Dakar sous tension, on se dirige vers l'impasse, notre Majib Gueye, qui décrypte que le climat tendu entre pouvoir et opposition, s'il continue, menace les élections législatives prévues le 31 juillet prochain et au-delà la stabilité du pays. En effet, les positions irréconciliables des deux camps mènent à une impasse avec des probabilités de report du scrutin. Ziegenchor, Sonko et compagnie interdits de manifs, renseignent encore le quotidien. Évoque ce populaire qui rebondit sur ces manifestations à haut risque de yao aujourd'hui. Vendredi de peur à Dakar et Ziegenchor, un imposant dispositif de sécurité quadri Dakar depuis hier nuit. L'appel pressant du QDUS aux acteurs politiques après concertation est sous le mandat des ralifs généraux et religieux du Sénégal. L'organisation de la société civile lance un appel pour des élections libres, transparentes, paisibles et inclusives. Barthélémy et Guy Marussanien entendent défier l'interdiction. Vendredi à haut risque, s'exclame Sud Koutiien, abordant toujours cette manifestation non autorisée de l'opposition. Ce 17 juin, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, notamment la coalition Yehui Askanui, secondée par la grande coalition, Wallou Sénégal, est partie pour être celui de tous les dangers en ce jour. La rébellion à l'obélisque s'exclame critique législative. Premier tour dans la rue, impossible de faire machine arrière. La résistance de l'opposition radicale atteint son paroxysme aujourd'hui avec le défi aux autorités de tenir la manifestation, malgré les restrictions de la loi et la décision préfectorale, que les habitants des environs de la place de la nation se le tiennent pour dit. Les gaz lacrymogènes risquent de polluer les airs aux alentours de la place symbolique de l'obélisque. À l'adjante, une accueille est celle qui déclare que ce pays n'appartient pas aux politiciens et la société civile prête à contribuer à une solution juste et inclusive. L'appel pressant est solennel du QDIS au politique. Le préfet désignait sur la même fréquence que son collègue de Dakar. Les femmes de Yehui se déchaînent. Il est dessous d'une bravade politique concernant le troisième mandat. Protocole de la CDAO. Oumaki refuse de signer contre le troisième mandat. rapporte la tribune, les réserves qui sèment le doute. Mohamed Bazoum du Niger monte au créneau et soutient « Nous sommes contre le troisième mandat ». Une broglio réélectorale au Sénégal ne faudrait-il pas reporter ses élections ? se pose à question le mandat. Il appelle à la riposte des alliés de Beno Bokoyakar, la loi d'Italien. Dakar sous la menace de Flux Frio, renseigne l'observateur concernant la manifestation non autorisée de l'intercoalition Yehualou, la ligne dure de Maki face à la radicalisation de Sonko et compagnie. Le spectre de mars 2021 est l'avis d'un ancien commissaire de police, expert en maintien de l'ordre. Beno Sendi, le Qudis appelle au calme. Marche interdite de Yehualou, Dakar, rétient son souffle. D'apporte le quotidien à l'as, vendredi de tous les dangers. Mettant en évidence l'évidence concernant toujours cette manifestation de Yehualou, malgré l'interdiction. Enquête qui s'exclame, il faut sortir de l'impasse. Et c'est toujours ces manifestations de Yehualou et risques d'affrontement. Ce vendredi 17 juillet est la journée de tous les dangers selon le quotidien. La société civile offre sa médiation et dévoile une feuille de route de sortie de crise. Manifestation interdite de Yehualou, va-t-on vers un remake des émeutes de mars 2021, s'interrogerait au mi-quotidien. Jean-Marie-François Biaghi, étance le procureur. La guerre des trois, rapportée dans le vrai journal, Ousmane Sonko, Maham Diallo, Amadiouf. Manif de Yehualou, interdite en casemence, de réel risque d'embrasement à Zéguin Chor. Malgré ces interdits, l'opposition compte descendre dans la rue pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dictature de la part du régime. Marche pour Yehualou, rassemblement en dépit de l'interdiction, livre aussi le quotidien le quotidien, la société civile appelle à la décrispation. Tous coupables, s'exclament les faux, montée de la violence et de la tension politique dans le pays. Y a-t-il quelque chose pour baisser la température ? Se pose la question 24 heures concernant les élections législatives du 31 juillet 2022. Le président Mackessal devenu entre-temps un vrai autiste et très loin des échanges de l'écoute et des arguments. Jour de Tchouki, évoque Sursua, Yehu Askanwi, prête au corps à corps pour tenir son rassemblement à la place de la nation, déjà barricadée depuis hier par la police nationale. Comment l'État a évité le pire ? Selon le soleil, concernant la flambée des prix du gasoil, de l'essence, de l'électricité. Et Libération, qui donne les révélations sur l'affaire de l'enfant de 5 ans retrouvé mort à Sébicotan, une horrible exécution. Adé a été couché sur le côté avant d'être froidement égorgé. L'arme du crime, un couteau de cuisine retrouvé dans le bâtiment en construction, placé en garde à vue pour nécessiter de l'enquête, sa tante Afal continue de nier les faits. La caméra de surveillance, ses relations heurtées avec la maman du défunt, ses habits lavés à son retour dans la maison et autres. Pourquoi l'enquête s'est orientée vers elle? La section de recherche de Colobane a finalement édité du dossier. Et passons au quotidien sportif Stade. Avec les quotidiens sports, Stade, qui affiche les meilleurs ratios de buts en sélection, Papi 6 et 1er, Nya 2e, Sadio 3e. Franck surdopé par Moudlo et compagnie, Sordang et Sob, dit-il. Moudlo, papasso, Gourassoc, Gargadeu, en barre d'honneur. A vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture. Bonne lecture.